25 ans, l'âge minimum pour prendre une réservation sur Airbnb. On en parle dans cette vidéo, mais avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci. Je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Qui ont déjà rejoint cette chaîne. Une chaîne où on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif, on parle de sous-location, on parle de location courte durée. On parle aussi de conciergerie Airbnb. Bref, des sujets passionnants. Une chaîne vraiment consacrée à ça. Donc, si toi aussi tu souhaites rejoindre ces personnes-là et que tu souhaites être notifié des prochaines vidéos que je vais publier, je t'invite à dérouler tout en bas. Tu vas voir, il y a un bouton s'abonner. Tu t'abonnes à la chaîne et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais publier une vidéo. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus. Trois bonus, c'est trois formations gratuites à récupérer. En bas de cette vidéo, tu vas voir, il y a des liens. Donc, trois formations gratuites qui durent 2h30. Donc, des formations sur quoi ? Sur la location, quant aux durées, sur l'investissement locatif. Une formation sur comment monter une conciergerie Airbnb en partant de zéro. Et une troisième formation sur comment se lancer dans la sous-location professionnelle immobilière quand tu ne peux pas avoir à recourir aux banques, si tu ne peux pas obtenir de crédit. De manière très rapide, avec un investissement très faible, eh bien, c'est aujourd'hui un excellent moyen pour lancer un business dans l'immobilier. Donc, tout ça, c'est à découvrir en bas de cette vidéo. Tu verras, il y a des liens qui te permettront de recevoir gratuitement ces formations totalement gratuites. On va donc parler de ce sujet, donc un sujet d'actualité, puisque, eh bien, Airbnb vient de faire une annonce très importante. Alors, c'est pour l'instant en expérimentation uniquement au Canada. Mais, voilà, en fonction de ce qui va se passer, ils vont peut-être l'étendre ensuite sur d'autres pays. Donc, on sera très certainement concernés également. C'est qu'ils vont, eh bien, interdire la prise de réservation à toutes les personnes qui ont moins de 25 ans. Alors, pourquoi ? Tout simplement, eh bien, parce qu'aujourd'hui, ils se sont aperçus par rapport aux statistiques qu'ils peuvent réaliser au quotidien, aussi, je pense, par rapport à leurs assurances, puisque tu le sais, quand, en fait, les voyageurs prennent une réservation dans tes appartements, eh bien, derrière, il y a un système d'assurance où, d'abord, il y a un système de caution. On en reparlera dans une autre vidéo, d'ailleurs, parce que c'est un sujet où Airbnb n'a jamais été très, très clair dans le fonctionnement. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'informations. Enfin, moi, par rapport à l'historique que j'ai, par rapport aux différents cas que j'ai pu rencontrer, je vais pouvoir t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, ce que je veux te parler, donc, c'est que Airbnb, bien entendu, a un système d'assurance. Aujourd'hui, il coûte jusqu'à 800 000 euros les dommages qui peuvent être faits dans ton appartement. Et puis, il y a aussi le système de caution. Quand la caution n'est pas suffisante ou qu'il manque, donc, pour derrière aller chercher les éventuels dommages qui sont dans ton appartement, eh bien, il faut intervenir leur assurance pour, du coup, prendre en charge toutes les réparations et toutes les choses qu'il y a à faire dans ton appartement. Mais en ce qui se passe, c'est qu'ils ont dressé des statistiques et malheureusement, hélas, on va dire, c'est aujourd'hui principalement dû à des fêtes qui sont organisées dans les logements, notamment. Et donc, c'est des fêtes qui sont organisées très fréquemment par des personnes qui sont jeunes et qui ont moins de 25 ans. C'est les statistiques qu'ils ont pu en tirer. Et donc, suite à ça, eh bien, ils vont interdire tout simplement la prise de réservation pour toutes les personnes qui n'ont pas un âge supérieur à 25 ans. si tu es en dessous de 25 ans, eh bien, tu ne pourras pas réserver sur Airbnb. Donc, nous, en tant que propriétaire, effectivement, moi, j'ai envie de dire, ça ne va pas changer grand-chose parce que si on ne prend pas ce type de personnes, c'est vrai que, d'ailleurs, on va prendre, eh bien, des personnes qui ont plus de 25 ans. Alors, ce n'est pas un jugement sur l'âge, mais c'est vrai que sur un plan de statistique, aujourd'hui, les fêtes sont majoritairement organisées par des personnes qui ont moins de 25 ans. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques Airbnb. Et c'est vrai que quand on est propriétaire et qu'on fait la location en compte durée, on chasse les personnes qui font des fêtes. Et encore pas plus tard qu'il y a une heure, avant que je te fasse cette vidéo, je recevais un appel, eh bien, d'un voisin qui venait se plaindre qu'hier soir, dans un de mes appartements, il y a eu une fête qui a été organisée, malgré que derrière, il y a un règlement, malgré que Airbnb lundi clairement qu'on n'a pas le droit de faire de fête, eh bien, il y a eu une fête organisée dans mon logement. Premièrement, une personne qui avait moins de 25 ans, hélas, c'est vrai que généralement, les fêtes sont quand même plus organisées par des personnes plutôt jeunes. On a tous été jeunes, j'ai été jeune aussi. On a tous fait de la fête, on s'est tous amusés, mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible dans des appartements parce que déjà, un, il y a des voisins, il faut respecter les voisins, c'est la moindre des choses. On est dans un immeuble, donc aujourd'hui, on est là pour respecter les voisins. De toute manière, j'ai envie de dire, cette règle-là s'applique finalement aussi dans la vie de tous les jours. On ne va pas faire des fêtes dans son appartement ou alors on va au moins prévenir les voisins en disant, voilà, il y aura un peu de tapage nocturne exceptionnellement. Mais là, c'est vrai que les personnes louent des appartements. J'ai été confronté plusieurs fois à ce cas-là et c'est vrai que c'est très problématique parce que derrière, ça donne une très mauvaise image de ton business, ça donne une très mauvaise image du propriétaire que tu es ou si tu fais de la sous-location, tu donnes une très mauvaise image aux voisins. Donc derrière, ça a tendance en plus à râler parce qu'ils vont avoir tendance à dire qu'il y a vachement de passages, il y a beaucoup de passages, ça fait du bruit, etc. Et l'idée, c'est quoi derrière ? C'est de te mettre la pression pour que tu arrêtes ton activité. Donc tu vois que nous, ça nous met clairement en danger. Moi, personnellement, ça me gonfle, il n'y a pas d'autre mot parce que si je te prends cet exemple-là de ce qui vient de se passer, la personne, je l'ai contactée, donc une personne jeune, bon voilà, bref, je ne suis pas là pour juger l'âge, un certain âge, je ne suis pas là pour faire la discrimination. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les fêtes sont quand même majoritairement organisées par des jeunes et là, c'est comme ça. Et donc du coup, il y a un manque de respect qui est clair par rapport au logement. Moi, cette personne-là, je l'ai contactée, elle s'est tout de suite excusée. Elle a reconnu qu'effectivement, hier, ils étaient une dizaine, quinzaine de personnes dans le logement. Bien évidemment, je suis certain qu'elle a fait attention au logement, mais le fait est qu'il y a une fête qui a été organisée et c'est interdit, c'est mis dans mon règlement et c'est aussi mis sur Airbnb. Et puis de manière générale, encore une fois, quand tu loues un appartement et que tu as des voisins, eh bien, on va dire, c'est la règle universelle, ça applique pour tout le monde, c'est que tu respectes tes voisins. Donc du coup, elle s'est excusée. C'est ce que j'ai dit. Si vous vouliez faire la fête, il fallait plutôt louer une maison éventuellement qui était perdue à l'extérieur de la ville dans une campagne. Là, vous pourriez faire la fête. Ok, parce que là, vous ne gênez personne. Mais là, j'ai envie de dire, Airbnb ou pas Airbnb, vous gênez tout le monde, vous faites du bazar et en plus, vous violez les règles qui sont faites dans mon logement. Alors, donc par rapport à ça, eh bien, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai vécu, plein de propriétaires le vivent et c'est un petit peu la hantise de tous les propriétaires. Et puis, c'est clairement anti-business puisque tu peux clairement te faire éjecter ou tu peux avoir un rappel par rapport à la copropriété ou tu peux avoir aussi clairement de la pression et au bout d'un moment, on peut limite te faire comprendre que si ça revient trop souvent, eh bien, il va falloir que tu arrêtes ton business. Donc, tu vois que c'est quand même très problématique. Moi, ça me pose un vrai problème et ça pose plein de problèmes à beaucoup de propriétaires. Donc, du coup, Airbnb, très clairement, eux, pour régler ce problème-là, alors déjà, ils avaient fait une annonce l'année dernière par rapport qu'au fait, ils allaient être vraiment très vifs, très virulents. Mais là, tu vois, ils testent ça au Canada. Effectivement, toutes les personnes de moins de 25 ans, encore une fois, ce n'est pas de la discrimination, c'est clairement par rapport à des statistiques qu'ils ont dû faire. Puis, je pense qu'aussi, des statistiques par rapport à dans quel type d'événement l'assurance intervenait. Je pense que c'est sûrement lié à ça et qu'effectivement, l'assurance devait intervenir dans le cadre de notamment de soirées, arrosées, etc. Et du coup, eh bien, voilà, on retrouvait l'appartement complètement dévasté ou avec des problèmes qui n'auraient très certainement pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de soirée. Si effectivement, les voyageurs viennent dans le logement pour dormir, pour manger, bref, pour faire finalement ce qu'ils auraient fait dans leur appartement à eux, personnellement, il n'y aurait très certainement pas eu de problème. Et aujourd'hui, je pense que c'est de là que ça vient très clairement et donc du coup, les assurances prennent ça en charge. Oui, effectivement, mais enfin, derrière, ça a des conséquences indirectes. C'est que derrière, eh bien, ça peut clairement mettre un frein, un coup de frein direct à ton business. Et franchement, on n'a pas besoin de ça puisque, voilà, aujourd'hui, c'est quand même des activités qui sont très encadrées où il y a une forte concurrence et donc, si on commence à me donner à avoir des problèmes comme celui-ci, ça va donner un gros coup de frein à ton business. Donc, il faut être très vigilant. Donc, Airbnb, eux, clairement, comme je te le dis, ils ont mis en place cette règle-là donc ils la testent. Si effectivement, l'issue des tests est plutôt positive, après, ça sera sûrement quelque chose qui sera déployé dans le monde entier. Juste pour faire un petit parallèle, qu'aujourd'hui, tu loues un véhicule de location, c'est bien la même chose. On te demande un âge minimum. On te demande également d'avoir un permis depuis plus de temps d'année. Donc, tu vois bien que ce n'est pas la discrimination, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des statistiques qui ont été faites par rapport aux assurances et que malheureusement, il y a trop d'accidents par rapport aux véhicules conduits par des jeunes, des jeunes conducteurs et que donc derrière, eh bien, ils n'en veulent pas. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la location de véhicules et c'est ce qui va, je pense, arriver aussi très prochainement sur la location quant aux durées. Alors, encore une fois, c'est vraiment à l'étranger aujourd'hui au Canada mais je pense que c'est un modèle qui va vite se généraliser si effectivement, il y a trop de problèmes avec des personnes qui sont inférieures à 25 ans. Encore une fois, il y a des statistiques et donc forcément, on s'appuie sur ça pour derrière établir des stratégies et établir le futur, très clairement. Donc, ça peut nous être très sincèrement profitable pour nos propriétaires parce qu'on va s'éviter ce type de personnes qui malheureusement raisait des appartements pour faire la fête. Alors, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça que j'avais publiée sur cette chaîne où je t'expliquais comment lutter justement contre les fêtes. Alors, comment lutter ? C'était comment empêcher ce type d'incident. Alors déjà, juste pour rappel, la première chose, c'est un, le week-end, c'est de ne pas mettre une nuitée minimum parce que si tu mets une nuitée minimum, il y a une très forte probabilité. Moi, je l'ai encore testé il n'y a pas longtemps pour voir. À chaque fois, c'est des jeunes et j'ai très bien compris, même s'ils me disent que ce n'est pas pour faire la fête, ils t'avouent après, ils te l'avouent qu'effectivement, ils viennent dans la ville faire la fête puis qu'après, ils vont finir la soirée à la maison. Ben oui, ou alors, ils vont rentrer complètement bourré. Enfin, on connaît tout ça. Je veux dire, j'ai été jeune, je sais ce que c'est. Sauf que moi, aujourd'hui, je suis en position de chef d'entreprise, je suis en position de faire du business. Donc, à un moment donné, je dois aussi me protéger par rapport à ça et il est hors de question que je me retrouve en difficulté et qu'on me demande d'arrêter mon business à cause de ça. Comme je te le disais, pas plus tard qu'il y a une heure de là, on m'a appelé. Donc, tu vois, on m'a fait comprendre que la prochaine fois, la phase suivante, ce sera la phase police et puis après, voilà, après, tu vas avoir des pressions, clairement, des autres propriétaires qui vont te faire comprendre qu'il va falloir que tu arrêtes ton business dans la copropriété. Donc, ça remet en péril ton business. Donc, moi, forcément, j'ai été très virulent, j'ai appelé la personne, je lui ai dit, écoutez, moi, c'est hors de question, encore un incident comme celui-ci, vous partez. Donc, ils se sont excusés, ils m'ont promis qu'ils ne remettraient pas le couvert. Moi, j'ai mis vraiment la pression, donc je suis certain que ça va s'arrêter. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Bon, ce que je leur dis, j'ai dit, arrêtez de prendre les gens pour les imbéciles, vous savez très bien qu'il n'y avait pas à faire la fête. Bon, donc, ce que je te disais, les solutions, c'est un, imposer un minimum de nuitée pour déjà éviter les personnes qui viennent que pour faire la fête. Là, sur les voyageurs que j'avais ici, ils venaient, eh bien, c'est des personnes étrangères qui venaient, donc des jeunes qui venaient, eh bien, de l'étranger, qui viennent pour visiter la ville et ils sont venus sur plusieurs nuitées. Donc, tu vois que là, clac, ça ne rentrait pas, ça ne pouvait pas filtrer, donc je ne pouvais pas, comment dirais-je, je ne pouvais pas empêcher ça puisque là, trois nuitées, ils sont loués pour trois nuitées. Donc, même si tu imposes un minimum, par exemple, de deux nuitées, tu vois, ils rentraient quand même dans ce filtre-là. Donc, ça n'empêchait pas ça. Par contre, la deuxième chose que tu pouvais faire et c'est cet appartement, je ne l'avais pas mis en place, mais de toute manière, ça n'aurait pas changé grand chose, ça aurait été qu'il soit recommandé par d'autres propriétaires. Donc, très important, tu paramètres ça. Je vais te faire voir après cette vidéo-là, on va passer sur mon écran, je vais te faire voir comment on peut faire ça. Tu demandes qu'il y ait déjà aussi une photo de profil, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une photo de son profil. Moi, j'ai eu des réservations, tu dois très certainement en avoir aussi, où tu n'as pas de photo de profil. Moi, je ne trouve pas ça rassurant. Donc, minimum photo de profil. Donc, tu mets ce que je te disais, un minimum de deux nuitées pour éviter les personnes qui viennent que pour faire la fête, vraiment que pour ça. Et que le week-end, après la semaine, tu peux te mettre à une nuitée minimum, ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, le vendredi et le samedi, c'est deux nuitées minimum. Donc, la photo de profil. Et ce que tu peux faire également, c'est demander effectivement qu'il soit recommandé par d'autres voyageurs. C'est-à-dire que tous ceux qui ont ouvert un compte sur Airbnb ou qui n'ont peut-être déjà ouvert un compte mais qui n'ont jamais fait de réservation, tu ne les prends pas. Tu ne prends pas ces personnes-là parce que là, c'est des personnes, il y a un potentiel de risque on ne sait pas trop qui ils sont. Et nous, on a besoin de savoir quand on fait de la location quant aux durées, savoir à qui on a affaire, qui va venir chez nous. Donc ça, c'est très important. Puis c'est aussi important dans le cas par exemple d'une réservation de dernière minute puisque dans le cas d'une réservation de dernière minute, Airbnb va demander est-ce que la personne mette à jour son profil, upload son passeport, mette à jour tout un tas d'informations. Et donc, si toi, tu ne t'es pas prémuni de tout ça, eh bien, ça veut dire que tu vas tomber sur un compte nouveau qui vient de se créer. Une réservation de dernière minute, ça veut dire que derrière, il y a 24 heures de délai de battement entre la prise de réservation et le moment où il peut envoyer ses documents. Si tu es sur un stand booking, c'est-à-dire sur une réservation de dernière minute, le risque, c'est que la personne, par exemple, réserve à 15 heures pour venir le soir, mais elle n'a pas mis à jour ses documents et du coup, eh bien toi, tu perds une huitée bêtement parce que derrière, la réservation n'est pas complètement enregistrée sur Airbnb. Donc, tout ça, c'est vraiment important. C'est des choses qu'il faut que tu mettes en place dès maintenant. Donc, tu vas voir, on va passer ensuite sur mon écran. Je vais te faire voir exactement dans quel menu ça se passe sur Airbnb. C'est des choses que je ne faisais pas au tout départ parce que j'ai tendance à me dire que je prenais un maximum de personnes en me disant que j'allais prendre un maximum de réservation. Mais à un moment donné, si c'est pour gérer des problèmes et t'en trouver avec un grand coup de stop ou qu'on te fasse peur en te faisant comprendre qu'il va falloir arrêter ton business parce que derrière, il y a trop de problèmes, vaut mieux avoir moins de réservation, tu comprends, ou plutôt chercher d'autres types de profils de clients que derrière, se retrouver avec des coups de frein comme ça ou des attaques qui vont clairement venir mettre en péril ton activité. Voilà ce que je pouvais te dire. Donc, une annonce très importante. Ça fait du bruit cette histoire de 25 ans minimum pour réserver sur Airbnb. Mais voilà ce qu'Airbnb vient de mettre en place et bien entendu, ils vont renforcer aussi la mise à jour du compte, du profil du client. Donc, mettre à jour le passeport, vraiment le profil client va être de plus en plus une information qui va être de plus en plus demandée à être renseignée. Pareil aussi pour toi si tu es propriétaire, on te demande de plus en plus d'informations sur ton profil afin que Airbnb puisse faire des vérifications. Ce qu'il faut savoir sur Airbnb, c'est que tout est automatisé. Donc, il suffit qu'à un moment donné, il manque une information ou qu'une information ne corrèle pas avec une autre information. Eh bien, ça peut mettre en blocage ton compte. Donc, sois très vigilant par rapport à ça. Fais en sorte que tout soit bien renseigné sur Airbnb et que ce soit surtout les bonnes informations. C'est vraiment très important parce qu'Airbnb, eh bien, a tendance aujourd'hui, voilà, ils ont beaucoup de clients en tant que voyageurs. Ils ont beaucoup de clients aussi en tant que propriétaires. Donc, aujourd'hui, maintenant, ils ont tendance à aller chercher vraiment de la qualité et que tout soit nickel, bien enregistré. Ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant puisqu'auparavant, ils étaient plutôt dans une démarche de prendre un maximum de clients, un maximum de propriétaires. Aujourd'hui, leur priorité, c'est aller chercher un maximum de clients, de voyageurs. Des propriétaires, ils en ont plein partout dans le monde. Donc, toi, sois super vigilant, fais super attention, soit quand ils te demandent des informations, tu le fais, tu mets bien un jour ton profit. C'est vraiment super important parce que ça peut avoir des conséquences derrière qui peuvent entraîner des blocages de ton compte. J'en ai été victime, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en ferai très certainement une autre par rapport à ça. Donc, suis bien cette chaîne, tu verras, on en parlera. Donc voilà, j'ai terminé sur cette vidéo. On va passer sur mon écran, je vais te faire voir directement. Tu vas voir exactement comment ça se passe, où est-ce qu'on paramètre tout ça. Je ne te dis pas que c'est la solution infaillible, je ne te dis pas que tu vas limiter les problèmes, mais au moins, tu vas quand même les limiter, tu vas filtrer un maximum. Tu vois, c'est comme un entonnoir, tu as beaucoup de personnes, mais au bout d'un moment, tu as vraiment fait un gros filtre qui fait qu'il y a très peu de chances que ça t'arrive, mais ça peut quand même arriver. Alors après, juste pour terminer, il existe aussi des systèmes d'analyse de bruit dans ton logement. Ça existe, donc c'est des appareils qui sont connectés dans ton logement, qui mesurent le nombre de décibels et qui remontent ça sur ton téléphone à travers une application. Donc ça, c'est possible, mettre ça en place, mais c'est ce que j'ai tendance à dire aux personnes qui me contactent pour me parler de ça, c'est que malheureusement, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand la fête est lancée, si tu vois ça sur le téléphone, plus généralement, ça va arriver après minuit, 1h, 2h du matin. Je ne sais pas à quelle heure tu te couches, mais tu ne vas pas non plus toute la nuit scruter ton téléphone pour vérifier que derrière, ils n'ont pas dépassé ou alors te mettent une alarme genre à un système qui bip parce qu'ils ont dépassé. Enfin tu vois à un moment donné, ça devient complètement du flicage et puis c'est surtout que toi à un moment donné, tu vas plus vivre, tu vas complètement être stressé par rapport à cette activité. Et plus tu auras d'appartement, plus ça va être compliqué parce que tu vas être confronté à tout ça. Donc quand tu crées ton compte Airbnb, sois vigilant, crée vraiment ton compte, ton profil, fais très attention, mets bien un jour de l'information, paramètre bien tout. On voit ça juste après pour que du coup, tu puisses faire un gros filtrage et ne pas te retrouver dans cette configuration-là qui est une configuration qui est totalement, qui peut clairement mettre en péril ton activité. Je te laisse, on passe sur mon écran, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Alors nous voici cette fois-ci sur mon écran. Donc là, comment ça va se passer ? Tu vas donc sélectionner ton appartement juste ici, tu vas aller sur le deuxième menu. Donc là, c'est en anglais mais tu pourras très facilement, comment dirais-je, je vais faire la traduction. Donc là, tu cliques sur le deuxième onglet paramétrage des réservations. Tu vas aller sur Guest Recommend, donc tout ce qui est paramétrage par rapport aux documents qui sont requis par rapport à tes voyageurs. Donc par défaut, on demande la confirmation du téléphone, bien entendu, l'email du voyageur, ses paiements, donc comment il a réglé et qu'il ait validé les règles. Ça, c'est la première chose. Nous, ce qu'on va rajouter par défaut, c'est qu'on va demander la photo du profil. On va demander à la voir, la photo du profil. OK ? Donc bien évidemment, la photo du profil n'est affichée qu'une fois la réservation soit prise puisque bien entendu, on est censé accepter tout le monde. C'est évident, on ne va pas être là pour sélectionner telle ou telle personne par rapport à sa couleur de peau ou son profil. Donc c'est pour ça que c'est affiché qu'une fois que la réservation est tombée. Mais au moins, du coup, on a comme une photo de profil qui est mise à jour. C'est important, au moins on sait qui on a en face de nous. Ensuite, vous allez pour les réservations immédiates. Vous allez prendre, eh bien, pour tous ceux qui réservent directement sans passer par la phase de demande d'autorisation donc de réservation, moi ce que je coche, c'est ceci. C'est-à-dire que là, je ne prends que les, donc ceux qui ont mis à jour, eh bien, tout ce qui était lié à leur passeport ou leur carte d'identité. Et également, je prends tous ceux qui sont recommandés par rapport, eh bien, à des, comment dire, qui ont été recommandés par rapport à d'autres propriétaires. D'ailleurs, quand vous cliquez ici, vous voyez, « Recruiting host recommendations means that new guests can book instantly. 98% of new guests are positively reviewed after their first trip. » C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que de toute manière, c'est pas parce que tu décoches ça que tu n'auras pas tes réservations. Ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'après 98%, de toute manière, des personnes qui ont déjà fait au moins une réservation, ils sont recommandés. Donc, ça veut dire que normalement, tu t'adresses à tout le monde, même si tu rajoutes ça. Mais ça t'évite de prendre des personnes qui ne sont pas recommandées, justement. Et donc, ceux qui ont eu des problèmes auparavant que toi, tu ne les aies pas. Du coup, ça te permet de filtrer ça. Par contre, ça, ce n'est activé que pour les instants de booking. C'est-à-dire que pour ceux qui réservent tout de suite sur la plateforme. C'est-à-dire que s'ils te font une demande d'autorisation en amont et que tu valides, que tu acceptes la réservation, eh bien ça, ce n'est pas forcément exigé. Donc, faire très attention par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est à toi de demander, par exemple, dans quel cadre il vient dans ton logement. Tu vois, de poser cette question-là. Donc, voilà ce que tu dois faire au niveau du paramétrage. Du coup, tu as déjà filtré pas mal de personnes et puis après, bien entendu, tu enregistres tout ça. Et du coup, ça te permet d'avoir fait un bon gros filtre. Donc, tu vois, du coup, c'est mis à jour. Voilà comment ça se présente quand ça a été renseigné. Sous-titrage Société Radio-Canada